Je m'appelle Thibaut Dallier, j'ai 25 ans, qu'actuellement on est dans ma boulangerie que je viens d'opérer il y a quatre mois. Je suis un ancien élève de l'EBP, j'ai eu mon diplôme en boulangerie il y a deux ans chez eux. Ensuite j'ai terminé par un BTS en management et en gestion que j'ai eu au mois de juin dernier. Tout mon parcours scolaire en fait il a tourné autour de la boulangerie. Quand j'ai eu mon CAP Pâtissier j'étais encore assez jeune donc je me tâtais encore sur ce que je voulais faire à l'avenir donc c'est pour ça que je voulais compléter mes études par d'autres diplômes. Et au final je suis toujours revenu dans le monde de la boulangerie et au final c'est un parcours qui s'est complété assez bien puisqu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis. J'ai choisi l'EBP puisque c'est la meilleure école de France, on ne peut pas se cacher. C'est vrai en soi pour moi c'était une fierté d'arriver dans cette école. J'avais fait mon CAP au Campus des métiers à Bobigny en pâtisserie et pour moi l'EBP c'était vraiment l'école où je voulais aller et puis j'y suis allé et j'en suis fier. Ça nous a surtout appris la rigueur du métier, à faire les choses correctement sans brûler les étapes et ça nous a donné aussi l'amour du métier. Franchement là-bas j'ai appris des choses que j'aurais sûrement appris nulle part ailleurs et je pense que c'est ça la plus value de cette école. Il y a vraiment une ambiance assez familiale du fait que ça soit une petite école. Tout le monde se connaît, les anciens élèves, j'en vois souvent d'ailleurs et il y en a un qui travaille avec moi, on a donné de la même promotion et c'est Adrien. Et puis voilà, aujourd'hui on travaille ensemble et je trouve ça génial. Je pense que ça ne se serait pas passé dans une autre école. Mon entreprise elle s'appelle Maison Dalier donc elle porte mon nom. Je trouve ça important. Je pense que c'est traditionnel déjà dans le milieu de la boulangerie que sa boulangerie porte son nom. On est situé dans le 93 parce que c'est ici que je suis né. Je ne voyais pas forcément d'intérêt à aller sur Paris. Moi je voulais rester ici, pour moi c'était super important. Les retours qu'on a souvent des clients, je pense que les retours les plus importants de la part des clients, c'est qu'ils puissent trouver ici quelque chose qu'ils trouvaient habituellement sur Paris. Là, ils ne sont pas obligés d'aller sur Paris pour avoir des produits de qualité. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important pour eux et je pense qu'ils sont reconnaissants vis-à-vis de ça. D'ailleurs, ils nous le disent souvent, que ça fait plaisir qu'on nous verra des boulangeries comme ça ici. La point de vue de la maison, c'est surtout de revisiter les produits. On propose une gamme de produits assez large, des produits assez connus, en pâtisserie notamment, mais qui ont été revisités, revient au bout du jour. En pâtisserie, par exemple, si vous prenez une eau religieuse, la religieuse au chocolat, par exemple, on l'a fait à fève, tonka et chocolat. Elle ressemble à aucune eau religieuse que vous pouvez voir dans le secteur. En boulangerie, je dirais que c'est notre pain pique miel abricot. C'est avec ce produit qu'on a commencé, enfin du moins, c'est ce produit qui s'est démarqué en premier. En fait, notre carte, elle change énormément ici pour apporter d'attractivité à notre politique, qu'on change sans arrêt, à part certains produits qu'on conserve, parce que les gens, ils sont habitués à les avoir. Et celui-là, c'est un des rares produits qu'on a gardé depuis l'ouverture et je pense qu'il sera la signature en termes de pain de la maison. On est inscrit pour le concours de la meilleure tradition et on va le gagner d'ailleurs. C'est prétentieux, non, mais franchement, on est inscrit au concours de la tradition et ça serait vraiment très bien qu'on puisse le remporter. Et dans un futur plus éloigné, ça serait de multiplier le concept et d'ouvrir d'autres boulangeries, dans le 93 notamment, parce que je suis vraiment attaché à rester dans ce département. Donc je pense que si on pouvait en ouvrir d'autres dans le 93, ça serait super.